Merci d'être là ce soir à la bibliothèque Meriedec. Merci d'être là. On a du construit donc on va faire ça, ça sera la bonne franquette comme on dit. Donc Jean-Denis Pendanx, là vous êtes auteur de BD, dessinateur, peut-être que tout le monde le connaît pas donc je vais donner quelques lignes puis tu corrigeras si c'est pas complètement exact, si c'est des légendes urbaines comme on dit sur toi. Tu es originaire des Landes, j'allais presque dire que tu étais né au Bordelais mais non en fait c'est né au Réolais si j'ai bien compris. Voilà tu as une culture classique de la bande dessinée, tu as fait de belles écoles, écoles estiennes, les arts déco donc des écoles prestigieuses de dessin. Et si peut-être on doit donner une date importante, une période importante, j'ai lu que tu as fait de la coopération voilà pendant le service militaire à Cotonou, c'est au Bénin et c'est voilà une période qui t'a donné envie de connaître peut-être plus l'Afrique et ça se ressent dans un certain nombre de tes albums. Aujourd'hui tu travailles beaucoup pour Futuropolis, on le verra, tu as travaillé beaucoup de, on reviendra aussi là-dessus, avec beaucoup de scénaristes, tu n'as pas un scénariste à titrer, donc Pelle Melle, Diétaire et Le Tendre pour Labyrinthe, sur l'Afrique au bout du fleuve. Je crois que tu es scénariste aussi au bout du fleuve. Et une BD alors que j'ai particulièrement apprécié, Abdallahï, qui retrace les pérégrinations d'un explorateur assez peu connu aujourd'hui je trouve, pourtant qui est important, qui est René Caillé. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent René Caillé, il est originaire de Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement du Poitou et tu comptes en fait l'histoire de cet explorateur qui a été le premier ou l'un des premiers, parce que des fois il y a des légendes là-dessus aussi, mais premier à rentrer dans Tombouctou et premier opéra à en sortir. Vivant. Alors là, on va parler d'une BD qui parle d'un tout autre genre. Je précise aussi que tu es assez éclectique parce que tu es illustrateur aussi, tu es collaborateur de magazines pour enfants, Je Bookine, J'aime lire je crois aussi. Et puis tu as aussi travaillé sur les décors du dessin animé Corto-Maltese. Voilà, un riche panorama de ces interventions. Donc aujourd'hui, on est sur Effect Story, d'après le roman de Douglas Burrow. Voilà On a souhaité te faire intervenir dessus parce que c'est comme le disait Marie-Pierre dans le cas de La Fabrique du Citoyen, qui est sur l'esprit critique. Et c'est vrai que cette bande dessinée travaille la question des fake news et des légendes urbaines. Donc je ne vais pas trop parler du scénario complètement parce qu'il y a des choses à découvrir. Je ne sais pas si tous et d'où vous l'avez lu, mais c'est vraiment une BD qui est basée sur la surprise, rien que sur le titre. D'ailleurs, je n'en dis pas plus. Juste rapidement, pour retracer le contexte et avant de poser la première question à Jean-Denis, cette bande dessinée prend un petit peu pour prétexte ou pour fond la célèbre histoire d'Orson Welles, qui en 1938 interprète la guerre des mondes de manière radiophonique sur CBS et décide de le faire d'une manière très vivante, comme un reportage, ce qui va donner lieu à des scènes de peur aux Etats-Unis. Alors là, il y a aussi une légende urbaine parce que finalement, c'est un peu exagéré aussi cette histoire, parce qu'à l'époque, tout le monde n'écoute pas CBS. Il estimait que 2% des Américains ont réellement écouté cette histoire. Donc ça a aussi été un petit peu grossi. Donc cette histoire est prise en fond pour raconter un vrai polar noir qui décrit aussi l'Amérique des années 30. Et un écrivain est embauché par CBS pour aller enquêter dans une petite ville américaine où il y a lieu des meurtres et qui pourrait être en lien justement avec cette émission radiophonique. Donc c'est vraiment un polar classique. Première question, Jean-Denis, puisque je l'ai un peu dit, vous ne travaillez pas qu'avec un scénariste. Comment se passe cette rencontre avec Laurent Galandon ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce qu'on vous propose de travailler avec lui ? Comment ça se passe ? Bonsoir tout le monde. Oui, donc pour la rencontre avec Laurent Galandon, on se connaissait déjà, on s'était croisés dans des salons de bande dessinée, il y a souvent des salons en France, des week-ends comme ça, un peu partout en France. Il y a quelques années, je l'avais rencontré, on s'était dit, on connaissait nos travaux respectifs, et puis on s'était dit, peut-être un jour, si Laurent dit, si j'ai un scénario, peut-être que je te le proposerai. Et les années ont passé. Puis je travaille étroitement avec un éditeur chez Futuropolis qui s'appelle Claude Gendreau. Et il savait, j'étais entre deux livres, et puis il savait que je recherchais un scénario qui se passerait dans les années 30 aux Etats-Unis. Des fois, je lance comme ça des pistes, je me disais, j'aimerais bien dessiner. Je pensais à la Grande Dépression aux Etats-Unis dans les années 30, et je voyais que ça n'avait pas été trop traité ni au cinéma, ni dans la bande dessinée. Il y a des trucs comme ça que j'ai vraiment envie de dessiner, qui sont importants aussi dans l'histoire. Et donc, j'en avais parlé à Claude, qui m'a dit un jour, on n'a pas une histoire autour de la Grande Dépression, le krach de 1929, tout ça. Mais en 1938, on a l'histoire d'Orson Welles. Donc, cette histoire-là a fait écho en moi, parce que je la connaissais depuis enfant. J'avais entendu parler de cette histoire-là, de ce canular qu'avait fait Orson Welles à la radio, à la CBS. Et donc, j'ai appris ça dans les 10-12 ans. Et depuis, plus rien. C'est-à-dire qu'après, les médias n'en parlaient plus, la télévision. Et donc, pour moi, c'était quand même un truc qui était resté en fond. Et depuis, je pense qu'avec l'Internet, les gens sont réintéressés aussi à cette histoire-là. Et en effet, c'était un canular. Enfin, pas vraiment un canular. C'est Orson Welles qui l'a fait passer après comme un canular, en disant qu'il l'avait plus ou moins fait exprès, alors que c'était plus une lecture radiophonique de La Guerre des Mondes. Et avant ça, il avait déjà fait le conte de Montecristo avec son équipe de théâtre. Et au départ, il devait lire, je crois, La Guerre des Mondes, mais d'une manière ancienne, parce que c'était La Guerre des Mondes à quelques années, une dizaine d'années avant 38. Et ils l'ont remis au goût du jour. Ils l'ont remis au goût du jour. Et ils ont mis la situation de l'attaque à côté de New York, justement, dans le New Jersey, dans la ville de Grover's Mills. Et là, bon, en effet, ça a fait quand même un petit remous pour certains auditeurs. Mais comme tu disais, en fait, ça a été vraiment après justement mis en montée en sauce, comme on dit, exagérée par les médias le lendemain. Donc, tous les journaux, après cette émission de radio qui était le soir de la fête d'Halloween, tous les journaux ont attaqué, ont fait des titres, justement, pour décrédibiliser la radio. Parce que la radio était un média qui était nouveau et qui commençait à leur faire peur. On commençait à les pousser un petit peu sur la touche. Donc, ils se sont dit, tiens, on va essayer de dire que ce média est un peu dangereux, irresponsable. Et alors, après, par contre, tout ça, pendant des années et des années, il y a des chercheurs qui ont fait des études là-dessus. Ils ont fait des sondages auprès de gens, mais 150 personnes. Donc, évidemment, ils sont allés voir des gens qui ont eu un peu peur. Mais finalement, ça avait fait très peu d'écoutes. Très peu de gens avaient la radio ou alors ils écoutaient une autre émission à l'époque qui était beaucoup plus populaire. Et voilà. Donc, j'étais un peu long. C'est pour parler de cette histoire-là. Donc, moi, j'ai appris. Quand, justement, Claude de Gendreau m'a proposé ça, je me disais, mais c'est super, ça m'a éclairé sur cette histoire-là qui était restée, qui était restée là depuis mon enfance, dans le flou. Et voilà. Donc, je vais un peu plus clair grâce à lui. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, sur YouTube, on trouve toujours la transcription, l'émission. Et il y a une traduction aussi pour se rendre compte vraiment de la réalité de l'interprétation d'Orson Weiss. Alors, c'est vrai qu'on te connaît peut-être un peu plus pour des BD ayant des décors plus exotiques, on va dire, de l'Afrique à l'Indonésie. Comment on se documente sur un tel projet, en fait ? Comment on reconstitue l'Amérique des années 30 ? Là, c'était un peu tous azimuts. J'ai acheté des livres de photographes américains des années 30, justement. C'est pour ça aussi que j'avais eu l'idée de faire une bande dessinée à cette époque-là. Il y avait Dorothée, beaucoup de femmes photographes. Dorothée Lange, qui est très connue maintenant, qui a traversé aussi l'Ouest comme ça, faire des photos sur les gens qui cherchaient du travail. Après, j'ai perdu les noms des livres avec pas mal de photographes de l'époque, des années 30, 40. Et ensuite, des films. Je me rappelle de l'Arnaque, avec Paul Newman et Redford. Et je regardais, parce que ça me semblait que ça se passait dans les années 30. Et ça se passe en 1938, la même année. Mais bon, après, voilà. Donc, c'est un peu cinéma, photos, livres, costumes. Et ça, c'est le moment presque le plus intéressant parce qu'on a l'histoire. On la vit, on la fantasme, mais dans l'image, on n'a pas encore dessiné. Donc, on n'a pas encore fait d'erreur de dessin. Et ça, c'est vachement bien. Je me rappelle avoir cherché aussi pas mal les voitures de police de l'époque. Parce que je me rappelle qu'en 1938, les costumes des policiers aussi, du New Jersey, qui n'étaient pas les mêmes qu'en Californie, par exemple, les voitures changeaient en 1939 ou 40. Mais un an après, je crois, elles n'avaient plus du tout la même forme, l'avant. Donc, là aussi, j'essaie de faire attention parce qu'il y a toujours des gens qui sont spécialistes dans tout, ou en particulier, et qui me disent « Ah, mais là, vous avez fait une erreur. » Donc, j'essaie de bien m'imprégner à travers tous ces médias-là pour chercher la documentation la plus juste possible. Je vous propose une petite première partie plus peut-être technique, artistique, et après, sur la fin, on abordera les questions liées au scénario et au thème des fake news. Je sais que tu as la gentillesse d'apporter justement tes travaux pour qu'on se rende bien compte. Déjà, comment le travail se fait avec le scénariste ? Parce qu'il y a la question du découpage qui donne un rythme quand même à l'histoire, au scénario. Avec Laurent, comment ça se passe ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas un travail toujours identique d'un scénariste à l'autre. Oui, non. Il y a deux façons de travailler. Pendant 15 ans, 15 à 20 ans, j'ai travaillé de façon plus libre. Alors, avec Laurent, ça a été un scénario qui était vraiment très, très bien découpé. C'est-à-dire qu'il a fait le découpage comme le font, je pense, la plupart des scénaristes. C'est-à-dire page 1, 8 vignettes, tout est décrit avec le dialogue, tout ça. Pour rentrer, par exemple, dans un 46 pages. Donc, voilà, là, c'était un 90 pages. Tout était pré-découpé et ça faisait une vingtaine d'années que je ne travaillais plus comme ça, sauf sur mes premiers albums avec Le Tendre Édietter, par exemple. Et là, j'ai appris. Et ensuite, j'ai travaillé avec Christophe Dabish pour Abdalaï et Geronimus. Ça a commencé là. Et ça allait l'arranger à lui et puis les autres scénaristes aussi. C'était de décrire le scénario sous forme romancée, c'est-à-dire dialoguer, évidemment, décrite, mais pas découpé. Et l'avantage qu'on avait aussi de travailler chez Futuropolis, c'est d'avoir des albums avec une pagination libre. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir entre 60, 120, 140 pages. Donc, on n'avait pas forcément besoin d'avoir un découpage très, très, très strict puisqu'on était très libre par rapport à ça. Donc, j'ai proposé pendant quelques années au scénariste de faire moi-même mon découpage. Comme ça, je pouvais aussi articuler mon histoire, faire plus plaisir en dessin aussi, par exemple, faire des grandes images, mais en étant le plus fidèle possible aussi, évidemment, à l'histoire et au rythme de l'histoire. Et donc, tout ça, c'est une discussion. Je fais un découpage dessiné qui est un brouillon de l'album. Tout l'album en or et blanc, je le fais en... Tous les dessinateurs et les dessinatrices font ça. on fait tout l'album en noir et blanc, tout le découpage. Et ensuite, je le soumets à l'éditeur aussi pour dire, on est à 120 pages. Oui, c'est bon, OK, ou pas. Il y en a trop, on en enlève un peu. C'est arrivé une fois, ça. Et au scénariste, et on revoit tout. Donc après, c'est pour ça que j'avais un découpage, mais qui est... C'est pas cet album-là, je ne l'ai pas retrouvé, c'est au bout du fleuve. Donc tout le livre est fait en or et blanc, ce sont moi à quatre. Donc je peux vous le... Pardon. Je peux vous le faire passer. C'est... Voilà. En fait, c'est pour donner tout le rythme. Et ça ne change pas vraiment. J'essaie d'être fidèle à ce que j'ai fait. C'est pour donner aussi le rythme à une histoire. C'est un peu de la mise en scène. Savoir comment on va positionner les vignettes, si c'est des grandes vignettes, des petites. En général, quand on fait des vignettes petites, alignées, c'est peut-être pour donner un accéléré à un rythme. Le rythme, sinon, les grands panoramiques, c'est pour tempérer, pour situer un lieu. Donc toute cette respiration, elle est faite. Les effets de surprise aussi, tout ça, c'est calculé déjà au scénario, mais surtout au découpage. Et ce moment-là aussi est vraiment très intéressant pour les dessinateurs parce que c'est peut-être même le moment le plus intéressant parce qu'on va vite. Celui-là, il est un peu plus travaillé que les autres que j'ai faits. Il faut qu'il soit quand même suffisamment lisible pour le donner justement au scénariste et à l'éditeur pour qu'il puisse suivre d'après le scénario pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Et là, quand vous proposez le travail à Laurent, il propose des redécoupages ou il laisse carrément ? Non, par contre, oui, Laurent, j'avais perdu le fil et je suis très bavard. Et il avait fait un découpage très strict. Il m'a dit, mais par contre, moi, je ne travaille qu'avec un scénario qui avait déjà fini depuis un moment. Et donc, voilà, il ne travaille que ces scénarios seuls et d'une façon très détaillée et très définie. Donc, voilà. Après, évidemment, il m'a laissé des petites ouvertures. J'ai dû changer des petites choses, mais pas grand-chose. en fait, le scénario était vraiment ficelé. Ficelé surtout ce genre de scénario-là. Les autres, c'est des scénarios d'aventure que j'ai fait un peu au long cours, des voyages. On peut se donner peut-être des libres cours après à des à côté, alors que lui, là, c'est vraiment un polar, c'est un peu comme un film. Donc, c'est vraiment très, très, très carré. Donc, il ne fallait pas que je m'amuse trop à sortir de son fil rouge. Il y a la question de la couleur parce que certains dessinateurs ne travaillent pas forcément la couleur. Ils peuvent s'attacher aussi les services d'un autre artiste. Et vous, vous travaillez. Je ne sais pas si dans l'assistante, vous connaissez les différentes techniques. Il peut y avoir de la couleur directe. Longtemps, il y a eu des couches, des aplats et l'ancrage était différent. Et puis, il y a la technique numérique. Alors, avant de rentrer dans la question peut-être de cette technique qui, tu me disais, était nouvelle, pour toi. Ce qui frappe, et d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ait les planches ici, c'est l'aspect orangé, voire sépia un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi pour ça, justement ? Oui, oui. Oui, je veux dire oui. Pas du tout. Je l'imagine. C'est si, oui. C'est si, en fait. Et là, je reviens aux photos des années 30. Donc, j'avais un livre. Il y a eu des photos, les premières photos couleur des années 30, 30, 40. Elles sont chouettes. c'est justement des couleurs un peu sépia. Et j'ai essayé de garder cette impression-là, donner cette impression de photos colorisées, enfin, couleurs, les premières photos couleurs, pour donner l'impression qu'on est à travers ces images-là. et puis rester aussi presque proche du noir et blanc, du cinéma. Parce que j'aimais beaucoup aussi. J'ai beaucoup regardé des films des années 40, aussi, un cinéma noir américain. Donc, c'est une couleur, la couleur sépia, se rapproche presque du noir et blanc. Il n'y a pas trop de... Voilà. J'essaie de restituer une ambiance aussi de polars noirs, quoi. qu'on ne se perde pas avec des couleurs trop criardes. Et donc, quand on lit et on regarde cet album, on pense tout de suite à de la couleur type aquarelle. Ça ressort bien. Et c'est vrai qu'on a discuté rapidement. J'étais surpris de voir que tu avais utilisé Procreate. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Procreate, c'est l'appli ou le logiciel phare des dessinateurs qui utilisent des palettes graphiques ou directement sur iPad. Pourquoi utiliser cette technique nouvelle ? Depuis toujours, je travaille en couleur directe. C'est des grands formats. Jeanne a mené des grands formats à l'encre de couleur, colorex, acrylique. Ça dépendait des albums. J'essaie de changer à chaque fois d'album la mise en couleur parce que j'ai envie de m'adapter déjà au scénario, essayer d'être le plus proche du scénario graphiquement, de la rendre au mieux. Et là, j'ai découvert cette technique de Procreate. Je fais mon dessin avec mes planches en noir et blanc. Là, c'est du noir et marron en l'occurrence. Mais après, l'éditeur me scanne mes planches, il les renvoie sous forme de fichiers et je fais mes mises en couleur sur l'iPad avec justement ce logiciel Procreate. Donc là, c'est un fake aussi. C'est de faire de la fausse aquarelle avec de la vraie technologie. Et donc, c'est un effet aquarelle mais fait avec... Je ne l'ai pas mais j'ai un stylet électronique sur un iPad. J'ai un iPad un peu plus pro qui est un peu plus large. Un peu... Voilà. Et donc, je fais mes couleurs là-dessus et c'est vraiment très agréable à travailler. Ça permet aussi pour moi d'aller un peu plus vite qu'à la main et puis tenter aussi des couleurs différentes. Dans celui-là, pas forcément mais j'ai fait depuis un autre album qui est un peu fantastique. Donc, je suis allé sur des couleurs que je n'avais jamais osé faire. Du vert, des violets pour donner des ambiances très particulières. Alors qu'à la main, j'aurais peut-être plus de mal. ça me permet d'être un peu plus créatif, je pense. Pour être sûr d'avoir bien suivi, le crayonné, en revanche, il reste classique. Oui, le crayonné... C'est juste la couleur qui est après... Je peux montrer, j'ai les planches là. quand on connaît sur la question. Je vais prendre. Là, j'ai amené... Johan parlait de couleurs directes et couleurs... Je crois que la couleur directe, elle est de moins en moins utilisée, mais c'est fait à la main sur des grands formats ou pas forcément, mais des formats moyens. Mais je pense que 80% ou je ne saurais pas dire en fait, dans les 80 ou 90% des pages de bande dessinée sont colorées par ordinateur. Donc c'est même un métier coloriste de bande dessinée. Il y a pas mal de coloristes de bande dessinée. Et donc pendant des années, moi je les ai faites à la main. Alors j'ai amené un autre album que j'avais fait quelques années auparavant et c'est fait à l'acrylique, encre acrylique. Et donc je vais vous montrer les planches en noir et blanc, marron de Fake Story. Donc je les fais sur des papiers brouillons et après je passe à la table lumineuse. Vous voyez, si vous connaissez un peu le dessin, on peut avoir des tables lumineuses et c'est en néon avec une plaque de verre et comme ça on dessine un peu comme à la manière d'un calque par transparence pour ne pas avoir des crayonnés trop sales, trop salir le papier pour l'ancrage. Donc on fait un travail un peu plus propre. Donc je travaille à la table lumineuse sur des papiers bon ça dépend des papiers mais ça c'est pas un papier et ensuite il y a les planches vous pouvez les faire passer. Il y en a plusieurs. Et ça c'est les planches en couleur directe et ça c'est de l'encre acrylique. C'est des petits pots d'encre donc là par contre c'est sans filet il ne faut pas se tromper. si on se trompe de toute façon après on peut faire des rustines comme on dit plutôt que de refaire la planche en entier je ne sais pas si j'en ai là mais il y a une correction on redécoupe au cutter et puis on remet la on change la vignette on la colle donc j'en ai amené d'autres là et ça c'est on fait aussi le texte à la main directement voilà ça c'est et ça c'est d'après pas mal de photos ça c'est Mentawai c'était d'après un voyage j'ai fait un voyage avec c'est Tani Juguin qui est scénariste et ethnologue qui nous avait amené avec Claude justement l'éditeur Claude Gendro une aventure super c'était d'aller dans la tribu d'Ementawai il y a 3-4 ans et donc là-bas on avait fait eux font des films aussi et on a fait énormément de photos donc j'ai travaillé beaucoup justement par rapport à la documentation beaucoup d'après les photos d'Ementawai eux-mêmes parce qu'on les met en situation c'est eux qui ont un peu supervisé le livre et c'est eux qui sont les héros de cet album donc là aussi beaucoup de de références à la photo aussi pour le travail déjà je te remercie d'apporter des planches parce que c'est pas si courant que ça des dessinateurs acceptent d'amener avec soi ces planches et puis je trouve que tout amateur de BD ou jeune amateur n'a pas forcément vu des planches et on est toujours surpris de voir que les planches sont beaucoup plus grandes finalement que la réalité donc merci d'amener donc là on voit des planches justement un fextoré qui circule donc si je comprends bien ces planches ont été scannées et que tu as eu en version numérique et donc la colorisation se fait par dessus voilà cet ancrage déjà il m'envoie le fichier des pages comme ça sur l'iPad je les ouvre et après avec ce stylet je mets des calques c'est sous forme de calques je laisse apparaître le trait noir et marron et je fais des couches successives c'est très proche en fait moi je suis très mauvais pour tout ce qui est technologie mais vraiment très 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 mauvais alors là j'ai bidouillé je cherche je perds souvent plein de temps mais maintenant ça y est j'ai trouvé un rythme de croisière pour faire la couleur mais je le travaille de la même manière qu'à la main donc c'est vrai que si je travaillais devant des amis qui sont spécialisés dans la mise en couleur tout ça tiens mais t'es fou on va faire comme ça mais bon j'arrive à me débrouiller tant bien que mal et en tout cas réussir à faire ce que je veux ce que j'ai en tête donc je ne suis pas trop dans le raccourci je pense mais bon je commence à m'y faire maintenant le dernier album qui est sorti chez Futuropolis c'est Mister Mammoth qui est d'ailleurs d'un scénariste américain je crois que tu utilises aussi cette technique tu penses revenir un jour à la couleur directe aujourd'hui maintenant c'est vraiment la technique peut-être le prochain le prochain je vais peut-être le faire en couleur directe parce que c'est amusant c'est bien aussi mais j'ai envie de faire un album je vais commencer un album qui fera peut-être aussi 90-100 pages et je vais essayer de le faire en couleur directe ça se passe en Afrique j'en ai fait beaucoup et justement comme tu disais j'étais très attaché à l'Afrique noire et puis à raconter ce qui peut s'y passer à travers l'histoire et puis le prochain j'ai envie de me remettre un peu la couleur à la main parce que j'aurai un peu plus de temps peut-être pour le faire je vais voir c'est pas encore décidé mais j'aimerais bien donc on va passer toute la séance sur la technique même si c'est passionnant on va peut-être aborder les questions de l'histoire même en finissant l'album moi je me suis demandé si finalement l'album n'était pas forcément que centré sur la question des fake news des faux semblants de faire attention à ce qu'on entend à ce qu'on voit n'était pas prétexte à parler aussi de la mentalité de l'époque aux Etats-Unis de la question raciale finalement je me suis demandé si c'est pas plus fort que la question de l'épisode d'Orson Weiss je sais pas si on avait discuté avec après c'est propre en policier c'est propre au polar au polar au policier aux romans noirs aux histoires en noir c'est brassé aussi toutes sortes de sujets c'est vrai que si on regarde si on analyse après il y en a plein de sujets mais ce qui était bien quand j'ai lu le scénario je l'ai trouvé vraiment très 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 fort c'est que tout est distillé voilà d'une manière très très légère enfin légère oui même si les sujets sont souvent dramatiques mais ça fait un voilà il dessine un panorama un peu de l'Amérique des années 30 dans une petite ville avec la ségrégation raciale on était en plein dedans et voilà et puis ça fait écho énormément écho à notre actualité aussi parce que ça n'a pas vraiment beaucoup changé non plus ce qui s'est passé aux Etats-Unis aussi la ségrégation continue un petit peu aussi voilà voilà et puis d'autres choses aussi des faits plus sordides donc voilà c'est c'est ce qui m'a plu aussi mais c'est c'est vraiment propre je pense aussi là on est l'histoire est intelligemment se grève intelligemment sur celle de Dorson Wells donc c'est un voilà on est dans le fake aussi parce que l'histoire c'est c'est une enquête policière toutes les enquêtes policières le héros qui est un écrivain journaliste en quête lui aussi il est mené par son enquête par des par des des fakes aussi enfin voilà par des des pistes qui peuvent être fausses donc voilà c'est tout tout est enfin c'est une histoire un petit peu en en abîme un tiroir un tiroir voilà un tiroir plus qu'un abîme alors je suis obligé de parler du titre ça me gêne j'ai une position pas facile parce que puisqu'on parle des fake news je suis obligé d'évoler un petit peu l'histoire mais sans trop dévoluer le dire donc le vrai titre c'est pas Effect Story en fait c'est Effect Story d'après le roman de Douglas Burr c'est le titre exact et donc on lit l'album on se dit mais qui c'est ce Douglas Burr en fait ça fait partie un peu du mystère de cet album là on pense comme ça à William Burr on se dit qui c'est on pense le connaître on se dit si si je connais ce gars et en fait on fait des recherches on dit qu'est-ce ils sont tous dévolés je me demandais est-ce que c'est fait exprès est-ce que vous vous êtes dit on va faire un peu à l'intelligence du lecteur et dire c'est pas qu'une histoire là il y a quelque chose qui se prolonge peut-être qu'on va interroger susciter la curiosité du lecteur oui c'est Laurent qui a adapté ce roman de William Burr qui était un peu oublié et il a voulu justement que les lecteurs continuent après l'album essayer de fouiller un petit peu sur la vie de Burr qui il était est-ce que sa propre histoire était aussi proche que la bande dessinée est-ce que l'adaptation est fidèle voilà donc c'était pour que le lecteur aille plus loin aussi dans les recherches voilà si vous n'avez pas lu la BD faites la recherche c'est ce qu'on peut dire allez voir qui c'est sa bibliographie tout ce qu'un bibliothécaire c'est faire ici et pour la petite anecdote il y avait une autre chose je me rappelle j'avais oublié l'album s'appelait Fake Story au départ mais l'éditeur me dit ouais ce serait mieux Fake c'était plus fort moi je préfère Fake Story mais enfin bon il y avait une discussion autour de Fake donc c'était arrêté à Fake et puis trois mois c'était la semaine avant de l'envoyer à l'imprimerie un autre éditeur a su par internet que l'album s'appelait Fake Story et l'autre avait aussi un album qui sortait quelques mois après il s'appelait Fake aussi donc au dernier moment en un week-end il a fallu changer un nouveau changer le titre le retrouver et finalement c'est revenu à l'ancien titre donc ça tombait vraiment bien mais c'est des aléas de l'édition c'est vrai que pour trouver des titres originaux c'est pas forcément simple non plus c'est dans l'air du temps voilà alors en bibliothèque nous on commence à travailler ces questions là à faire des ateliers voilà pour les jeunes et moins jeunes travailler en question des fake news d'analyse de l'information et toi quel est ton rapport un peu à ça tu es un habitué d'internet tu vas prendre tes informations sur internet ouais sur internet dans les journaux voilà mais après je lis un peu tout je n'ai pas ouais j'essaie d'avoir des avis différents pour me faire une opinion voilà après je fais très très gaffe maintenant Facebook ces choses là ouais l'internet aussi internet ouais Facebook que j'ai de façon professionnelle mais bon c'est vrai qu'on peut vite se faire piéger ou s'énerver voilà il faut prendre pas mal de recul avec tout ça c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de nos jours avec tous ces médias là d'avoir un avis comment dire précis ouais prendre du recul par rapport à la politique par rapport à plein de choses que dans les années 30 par exemple enfin dans les années 30 il n'y avait pas grand chose il n'y avait que le journal la radio aussi au début justement mais maintenant tout est dans l'immédiat ça va très vite on peut avoir des fausses informations très 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 dans l'immédiat donc c'est compliqué de vivre sereinement en fait le moment donc voilà j'espère de pouvoir rester un peu la tête froide par rapport à tout ça enfin mais c'est de picorer un peu partout de tous les côtés est-ce que cette thématique cette ambiance tu souhaites la poursuivre alors tu disais que tu avais plutôt un projet de repartir sur des récits se basant en Afrique mais est-ce que justement le polar ou la question de l'information ça me plaît beaucoup oui oui ça me plaît beaucoup j'ai envie de retravailler avec Laurent il a un projet qui est super là bon mais je me suis engagé sur d'autres projets donc je ne pense pas que je pourrais le faire puis il ne pourra pas attendre deux ans non plus mais là le monsieur Mahmoud qui vient de sortir le tome 1 est sorti le tome 2 va sortir aussi c'est un polar c'est un polar un peu fantastique mais là aussi c'est sur la manipulation là aussi un fake story ça parle aussi de manipulation et monsieur Mahmoud ça parle de ça c'est une enquête policière mais il y a un sous-fond de manipulation c'est très très tortueux comme enquête et ça m'a beaucoup plu et là aussi Matt Kint a fait un découpage très précis justement il travaille comme Laurent et ça m'a plu aussi c'est un confort pour un dessinateur de travailler avec un découpage aussi précis mais le prochain je vais le faire seul donc je vais prendre un peu plus de liberté mais ça se passera en Afrique mais ça sera très différent et avant de passer peut-être à des questions dans l'assistance est-ce que le cinéma d'animation après justement c'est les décors après ça c'était une participation pendant est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser moi j'adorerais peut-être pas de travail parce que je l'ai vu comment le dessin l'animé c'est très découpé chacun a sa partie donc certains vont faire les personnages certains vont faire que les décors en noir et blanc certains vont faire que la couleur donc il y a plein d'équipes comme ça qui travaillent donc sur la longueur je ne suis pas sûr mais ce qui doit être très intéressant c'est d'avoir son album ou faire de la recherche de décors ça c'est que j'aimerais bien ou être à la création au départ d'un dessin animé c'est sûr que ce serait très bien moi je rêverais que nos albums soient adaptés en dessin animé et faire des recherches ça c'est arrivé à certains mais voilà donc c'est bon ça n'a pas l'air il n'y a pas de projet en tout cas dans ce sens on a eu Effect Story on a eu vraiment une déception il y a quelques semaines parce qu'il y a un producteur argentin qui travaille avec les américains qui avait produit Call Me By Your Name je ne me rappelle plus de son nom c'est un producteur important et qui avait eu un Oscar ce film il y a 4-5 ans et qui a lu cet album il a appelé Gallimard pour dire qu'il était intéressé pour l'adapter en série télévisée et en fait ça a traîné un an c'était il y a un an il y a 6 mois il disait on est encore intéressé et puis finalement on a laissé tomber ça fait partie des trucs des faux espoirs mais bon en même temps on ne sait jamais une autre fois